Donc à propos de l'approche de paire, je vous propose d'aller sur le web et vous tapez quelque chose qui s'appelle kerning, ça veut dire approche de paire donc l'espace entre deux caractères kerning game, est-ce que vous connaissez ça ? kerntype, the kerning game bon, mais ça vous dit ici dans le petit exemple qu'il faut déplacer la lettre soit à la souris soit avec les flèches gauche et droite du clavier si vous enfoncez la touche majuscule, quand vous enfoncez les touches gauche et droite ça va encore plus vite pour placer donc c'est le principe qui a été expliqué là et on passe au jeu sérieux réel qui consiste à prendre la souris ou vous pouvez le faire au clavier si vous voulez et à positionner les lettres de manière à ce que le mot ait l'air d'être correct vu de loin, vous cliquez sur compare et ça compare avec le résultat idéal que vous voyez derrière si vous avez foiré, vous avez un truc bleu qui apparaît et ça indique à quel pourcentage vous êtes de l'idéal donc je passe au suivant donc c'est pour vous expliquer que le boulot du graphiste depuis très longtemps, avant l'infographie bien sûr déjà avant l'infographie l'infographie n'a pas inventé tout l'infographie ça a juste une manière différente de faire ce qui se faisait avant et bien grâce, voilà, c'est le boulot du graphiste en fait de positionner les caractères les uns par rapport aux autres pour les titres et pour les enseignes de magasins, etc. bien sûr et ça dépend vraiment du dessin des lettres ça peut pas être métrique, sinon ce serait le métrique ça peut pas être automatique là j'ai vraiment emmerdé alors parfois, plisser des yeux ça aide et puis il y a une astuce aussi qui est connue c'est de le faire à l'envers mais là je peux pas le faire parce que c'est pas une tablette je suis sur un portable mais dans un logiciel de mise en page c'est une astuce que vous allez pas appliquer vous parce qu'on va pas jusque là mais les typographes parfois retournent le titre et font ça à l'envers pour vraiment ne plus voir le mot je veux dire ne plus arriver à lire le mot mais jouer avec des formes en fait en le faisant en regardant à l'envers encore une fois foiré ça devient de plus en plus difficile quelle misère enfin voilà, amusez-vous un peu avec ça tu n'arrêtes pas de faire descendre heureusement qu'il y a un peu de marge après parce que même si on n'est pas tip-top il met parfois sans il n'y a rien à faire quand j'ai des premières lettres majuscules qui sont pas symétriques je foire alors ce réglage des espaces entre les lettres quand un typographe crée une police de caractère c'est une des choses difficiles en fait parce que lui pré-règle l'idéal en fait 82 je vais le tweeter je suis un peu un peu égocentrique aujourd'hui tweetons